Notre invité ce matin, Thierry Leblanc, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment en Gironde. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Le secteur du BTP, il a beaucoup souffert du premier confinement. Pour ce nouveau confinement, le gouvernement a annoncé que les chantiers pouvaient continuer. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que c'est un soulagement pour vous ? Alors tout à fait, nous sommes ravis, et la Fédération française du bâtiment est ravie, des mesures gouvernementales. Qui nous permettent de continuer notre activité. Concrètement, justement, quel a été l'impact de cette crise, de ce premier confinement sur les activités du BTP ? On a entendu dans les médias que les chantiers étaient à l'arrêt, mais concrètement, qu'est-ce que ça a généré en Gironde ? D'abord, les chantiers ont été à l'arrêt. On a attendu le guide de l'OPBTP qui est sorti le 2 avril. On a été confinés le 17 mars. Donc il y a eu un travail inimaginable fait par l'Organisation de prévention du bâtiment, avec le ministère de la Santé, du Travail et la branche. Donc on ne peut que s'en réjouir. Et ce qui nous a permis, suivant le secteur activité, la taille des entreprises et les chantiers par les maîtres d'ouvrage, de pouvoir reprendre assez rapidement notre activité. Alors, le secteur a quand même été touché par cette crise. Est-ce que vous avez un premier bilan, une idée de l'impact du confinement, du coronavirus sur le secteur du BTP dans le département ? L'impact a été terrible pour notre secteur activité. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de bien comprendre. Le bâtiment en Gironde, c'est 30 000 emplois directs. Ces 3,3 milliards de chiffre d'affaires, c'est des marges de 2,6%. Donc c'est un acteur important de notre économie. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a perdu 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ceux-là, ils seront reportés ou pas faits pour les années à venir. Est-ce que justement, le fait que l'activité puisse continuer aujourd'hui avec ce deuxième confinement, ça va permettre de rattraper un peu ce retard ? Alors, malheureusement, on ne rattrape pas le retard, malgré les efforts qu'on fait à un certain nombre d'entreprises et de maîtres d'ouvrage en travaillant, par exemple, le samedi. Mais vous ne pouvez pas rattraper un mois ou deux mois d'inactivité sur une année. Ce n'est pas possible. La seule chose qu'on va pouvoir, c'est en continuant à travailler, éviter la catastrophe. Est-ce que le secteur du BTP peut bénéficier des aides gouvernementales, par exemple du chômage partiel, des plans de relance qui ont été annoncés ? Qu'est-ce qu'il en est pour votre secteur ? Alors, on a eu la chance, sur le premier confinement, de bénéficier des aides, du chômage partiel, du report de charges. Donc ça, on a tous bénéficié et on s'en réjouit. Ce qui nous permet aussi d'être présent aujourd'hui pour continuer à construire. Autrement, on aurait disparu des cartes, ça c'est évident. Aujourd'hui, il y a un plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement sur la rénovation énergétique. Et ça, on ne peut que s'en réjouir. Ça représente 7 milliards au niveau national. Par contre, le neuf a complètement été oublié. Et ça, on ne peut que le regretter parce que ça représente à peu près 40% de notre activité. Et s'il n'y a pas des mesures fortes sur le neuf, je peux vous assurer que les années à venir vont être compliquées pour le bâtiment. – Alors justement, vous me disiez juste avant que vous aviez une proposition, si je puis dire, sur justement les permis de construire qui pourraient sauver le secteur si on les autorisait, si on les instruisait maintenant. – Oui. – Cette idée, alors racontez-nous. – Alors, il y a un plan de relance qui ne coûterait rien à personne, ni à l'État, ni aux collectivités. C'est d'instruire et répondre à besoin, je dirais, de nos concitoyens. C'est-à-dire instruire les permis de construire qui sont en attente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec les préélections municipales, plus le Covid qui est tombé au milieu, tous ces dossiers ont pris énormément de retard et certains sont gelés. Donc, il suffirait de relancer et d'instruire ces permis de construire pour donner une visibilité aux chefs d'entreprise pour les 18 à 24 mois à venir. – Pour vous, il y a beaucoup à faire justement sur la construction pour pouvoir sauver un peu le secteur et pour répondre aussi aux besoins de logements qui se créent en Gironde. Quelle est la stratégie, le positionnement, si je puis dire, de la FFB, de la Fédération française du bâtiment dans cette période ? Quels sont vos objectifs à court terme ? – Alors, un des premiers objectifs, c'est quand même la sécurité de nos collaborateurs qui interviennent dans ce confinement. Donc, on a mis tout en place avec ce guide de l'OPBTP pour mettre en sécurité nos collaborateurs et nos clients. parce qu'on a aussi des artisans, des entreprises qui interviennent chez des particuliers. Et donc, il faut que nos collaborateurs soient en sécurité, mais qu'ils mettent en sécurité aussi les clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est maintenir l'activité de notre profession. Vous avez vu, on pèse 3,3 milliards en Gironde. Donc, il faut maintenir cette activité parce que si on ne maintient pas cette activité et qu'on a un recul important, ça sera du chômage. Alors, ça sera moins visible qu'un site industriel qui emploie énormément de personnes parce que ça sera une multitude de petites sociétés. Et à ce moment-là, ça sera diffus et ça ne se verra pas. Mais les conséquences sont bien plus graves pour l'économie locale. Concrètement, est-ce que ce n'est pas risqué aujourd'hui de continuer les chantiers d'un point de vue sanitaire ? Quel est le protocole qui est mis en place et qui permet de vous assurer qu'il n'y ait pas de clusters sur ces chantiers ? Alors, je pense que le guide de l'OPBTP a fait ses preuves. Et si le gouvernement a décidé de nous laisser continuer, c'est que, justement, il a été très bien construit et a été très bien mis en place par les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir continuer. On n'a pas fait de clusters spécifiques sur les chantiers. Il y a des règles qui sont appliquées. Elles sont mises en place. Elles sont contrôlées. Et je peux vous dire que les entreprises du bâtiment sont responsables. Merci beaucoup, Thierry Leblanc. On rappelle donc que vous êtes président de la Fédération française du bâtiment en Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.